Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire qui entre dans le cycle des webinaires d'introduction aux entretiens agronomiques Olivier Dessert et qui porte sur le thème travail agricole et transition agroécologique, quelles intérations, quels impacts et quelles conséquences pour l'agronomie et les agronomes. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre troisième webinaire et nous allons aborder la question du rapport au temps en agroécologie. Pour ce webinaire, ce sera Marie Chizalet qui est l'animatrice de ce webinaire et je vais lui donner la parole dans quelques secondes puisque en attendant, je donne comme à l'habitude quelques éléments d'information sur la possibilité d'interagir avec les intervenants et l'animatrice. Donc la première possibilité, c'est le bouton discussion, la rubrique discussion, c'est un chat qui vous permet de nous donner des informations et donc n'hésitez pas et moi je vous donnerai quelques informations également pendant ce webinaire. Mais surtout, ne posez pas vos questions aux intervenants dans cette rubrique puisqu'il y a dans Zoom une rubrique spécifique qui s'appelle Q&R pour questions et réponses et donc je vous demanderai de poser toutes vos questions dans cette rubrique. Voilà ce que je voulais dire en introduction et donc tout le monde n'est pas arrivé mais vous êtes nombreux aujourd'hui, normalement arrivés et donc je laisse la parole à Marie pour introduire le sujet, présenter les intervenants. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui à ce webinaire que j'ai donc le plaisir d'animer. Aujourd'hui, nous vous proposons donc de s'intéresser à la question du temps dans le travail d'agriculteur dans un contexte de transition agroécologique. Donc dans un premier temps, nous entendrons Valérie Zaramelan qui est chercheure en ergonomie au Centre de recherche sur le travail et le développement du PNAM, également au Centre d'études de l'emploi et du travail et qui fait également partie de l'équipe du GISCREAP qui est le Centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail. Nous entendrons dans un deuxième temps Xavier Favreau et Laurent Racure qui sont tous les deux agriculteurs associés à agriculture, agriculture bio et qui sont en sans-labour et qui se situent donc à Farin dans l'Ain. Dans un troisième temps, c'est Xavier Coquille qui est rattaché à l'UMR Territoire de l'INRAE qui proposera un regard distancié sur ses présentations avec un point de vue à la fois de chercheur ergonome et agronome et enfin dernièrement, nous vous proposerons donc un temps d'échange qui vous permettra à vous de poser des questions et d'échanger avec les intervenants. Donc comme l'a dit Philippe Réveau, il n'y aura pas de questions entre les présentations mais bien à la fin. Ce que je propose c'est Valérie de te laisser prendre la main sur Zoom pour commencer ta présentation. Tu n'as pas mis ton son Valérie. En revanche, la diapo fonctionne très bien. Tout va bien. Un grand classique. Donc merci disais-je, merci Marie, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Et effectivement, Marie, je travaille au CREAPT en particulier et donc la gestion temporelle dans le cadre du CREAPT est au centre de mes thématiques de recherche et je m'intéresse en particulier au rôle de l'expérience pour la gestion temporelle dans la complexité et dans différentes situations dynamiques. Alors c'est un thème que j'ai pu travailler dans différents secteurs professionnels, mais qui prend un caractère vraiment central avec certaines spécificités en agriculture, d'autant plus dans un contexte de transition qui est le sujet aujourd'hui. C'est ce que je vous propose d'examiner auprès d'horticulteurs et ma présentation s'intitule « Le rôle de l'expérience dans la gestion de dynamiques temporelles complexes par les horticulteurs ». Alors bien sûr, je vais essayer de trouver le bouton qui va me permettre de changer de diapo. Voilà. Donc bien sûr, la transition agroécologique porte de forts enjeux pour l'environnement et la société. Elle questionne aussi le travail et le rapport au temps, qui est notre focale spécifique aujourd'hui. C'est pourquoi je prends d'emblée appui sur ce rapport récent de l'INRA, un rapport prospectif qui propose des scénarios pour une agriculture plus attentive aux enjeux écologiques, en montrant l'intérêt d'une approche systémique de la production. Alors pour cela, dans ce rapport, différents systèmes de culture et trajectoires de transition sont proposés, avec des scénarios et une place centrale est accordée à la diversification temporelle et spatiale des cultures. Les scénarios numéro 2 et numéro 3 qui s'affichent ici sont vraiment prometteurs. Cependant, ils renforcent un défi central pour le travail agricole, avec cette diversification des cultures sur laquelle ils s'appuient, avec des paysages qui se trouvent complexifiés pour gérer des écosystèmes plus résilients et créer des écosystèmes plus durables. Dans les démarches de transition actuelles, il y a ainsi encore plus d'enjeux à s'intéresser à la gestion temporelle assurée par les agriculteurs et qui a été identifiée comme centrale. Il s'agit aussi de s'interroger, bien sûr, sur les moyens de la soutenir. C'est le cas de nombreux travaux, et de nombreux travaux se sont déjà intéressés à la question. Là, je vais vous en citer quelques-uns, ça n'est pas du tout exhaustif, mais il y a des travaux récents qui s'interrogent sur les transformations du travail en mêlant approche en agronomie et par l'activité de travail. Un nombre d'entre vous les connaissent. Ces questions sont abordées sous différents points de vue, mais questionnent beaucoup les impacts sur les organisations, sur le travail, sachant que des exigences temporelles multiples et entremêlées sont mises en évidence et sont à gérer dans le travail. Et puis, je citerai aussi d'autres travaux qui considèrent l'agriculteur en tant que concepteur de son système de travail. Il s'agit pour lui de naviguer dans les moments du temps en mêlant passé, présent et intention au futur. Les agriculteurs sont amenés à développer une certaine autonomie, mais aussi des interrelations avec des réseaux, des sphères professionnelles et privées avec lesquelles, bien sûr, tout cela s'articule. Et puis, d'autres travaux examinent la gestion temporelle dynamique qui est assurée au cœur de son activité par chaque agriculteur. Et les notions d'expérience qu'on a beaucoup travaillé au CREAPT mettent en évidence qu'il y a une recherche de maîtrise du temps et des risques qui croissante au fil du temps, mais que les changements qui surviennent peuvent renforcer la complexité des contraintes temporelles à gérer. Et il y a alors de véritables enjeux de soutenabilité, de durabilité du travail. Et de plus, dans la transition, dans la situation de la période actuelle que nous vivons, des questions se posent sur le rôle de l'expérience. Serait-elle obsolète ? Ou alors peut-on s'y appuyer et trouver des ressources pour penser le travail futur ? Et c'est pourquoi ma présentation s'oriente vers ces dimensions du rôle de l'expérience. Et on va se questionner sur les modalités de gestion du milieu temporel par l'agriculteur. Alors, je vais vous parler d'horticulture. Nous avons mené plusieurs recherches parce que dans ce secteur, les conditions temporelles s'apparentent à un écheveau particulièrement emmêlé. Il faut dire que cette production engage de multiples variétés. Par exemple, il peut y avoir plus de 200 variétés déclinées en 1 600 lots à gérer en même temps au printemps, dans l'une des entreprises à laquelle je suis allée. Et c'est l'eau étant à conduire sur des espaces délimités avec peu d'opérations mécanisables et toutes en demandant des savoir-faire spécifiques. Alors ici, dans les années autour de 2010, on ne parlait pas forcément de transition agroécologique, mais les petites entreprises agricoles se trouvaient bousculées par de profonds changements. Alors que pesaient des coûts en main-d'œuvre considérés comme élevés et puis une concurrence accrue, la demande portait beaucoup sur des problèmes de pénibilité, de problèmes ostéo-articulaires, des problèmes de qualité aussi avec des pertes de clients. Et nos analyses ont mis en évidence un contexte d'incertitude croissante, des variations climatiques qui étaient jugées inhabituelles et souvent inattendues. Déjà, une réglementation environnementale renforcée. Il y avait aussi une certaine prévention des risques professionnels qui étaient mises en place et accompagnées par la MSA, mais avec des inquiétudes concernant la pénibilité vécue comme croissante et puis les pesticides auxquels les jeunes formés et les apprentis étaient particulièrement sensibles. Et il y avait aussi dans le tableau des plaintes de riverains qui concernaient l'environnement, les produits utilisés, des questions locales sur les usages de l'eau, sur les effluents. Alors, le nombre d'entreprises, dont celle dont je vous présente les photos là, avaient tenté un mouvement de rationalisation du travail avec des objectifs de cadence, ici autour de la machine à rempoter que vous voyez en haut à gauche, et puis des mesures de quotas de plantes à rempoter, distancer, tuteurer, etc. Mais cette rationalisation, finalement, loin de garantir une régularité réglée de la production, et puis encore moins de soutenir une politique commerciale qui se voulait plus offensive et plus réactive, finalement ne semblait pas simplifier les conditions de la gestion temporelle. Alors ici, tout en bas, vous pouvez voir qu'il y a 250 tuyats qui sont tombés suite à un coup de vent, et cela parce que les équipes évaluées sur des temps de travaux n'ont pas pu prendre le temps la veille de les ficher en terre. Alors, les conséquences sont nombreuses, du travail supplémentaire, de la fatigue, des rattrapages en intrants et en pesticides supplémentaires qui vont devoir être effectués par la suite dans la conduite du lot, beaucoup de temps qui a été perdu, etc., on y reviendra. Donc ici, cette formule de ce chef de culture n'est pas adodine. Il dit « j'ai tout en main, je pars du panique de culture », mais à partir de là, à moi de me débrouiller. Et c'est ce que je vous propose d'explorer en regardant les dynamiques complexes avec quels il est aux prises. Alors, un petit point méthodologique pour vous dire qu'on partait en questionnant cette période de changement d'incertitude avec une méthode d'analyse ergonomique de l'activité pour comprendre le rôle de l'expérience, focalisée sur la question de gestion du milieu temporel et des risques, dont on sait dans les travaux qui sont associés, en essayant de rechercher les conditions qui vont amener aux difficultés. Donc, ce sont des recherches menées dans le cadre du CREAP, mais avec différents partenariats. Et je suis allée pour ma part sur neuf sites dans différentes régions françaises, en menant des approches globales avec entretien, des observations de l'activité et l'ensemble de la méthodologie étant soutenues par de nombreux retours vers les principaux concernés, vers les horticulteurs, avec des restitutions, discussions, échanges qui venaient enrichir les analyses. Alors, une phrase frappante qui nous a été posée d'emblée et avec laquelle je commence, l'expérience qu'on avait sur les années précédentes ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui apparaît tout de suite quand on va sur ces terrains-là. Alors, s'agit-il de leur part d'une gestion opportuniste et réactive qu'ils vont déployer ? Ou peut-on dégager une gestion plus active du milieu temporel ? Alors, c'est cette seconde piste qui apparaît, puisque bien sûr, ils mettent en évidence des incertitudes, d'autant plus qu'ils ont expérimenté des tourbillons inhabituels, d'habitude, ça ne se renverse jamais, des ventes au coup par coup, des évolutions aussi côté client, pas sûrs que ces plantes reprennent et je ne sais pas si je lance l'arrosage. Mais ces incertitudes, ils savent les nommer, ils savent les identifier et donner des éléments de contexte concernant ces incertitudes. Et ça, c'est un reclet de l'expérience. Et nous avons travaillé avec eux, et c'est ce que je vais vous présenter, des configurations temporelles multiniveaux qui sont opérantes pour penser leur travail dans la complexité et les évolutions. Des configurations qu'ils avaient en tête, mais qu'on a simplement aidées à mettre en forme, à visualiser par des graphiques. Et c'est trois niveaux de configuration, les agencements saisonniers, les configurations d'organisation et les configurations rebutées. C'est maintenant ce que je vais vous présenter avec trois exemples. Et ces éléments vont alimenter le fait que les horticulteurs ont une gestion active du milieu temporel dans les transformations et dans la complexité. Alors, premier exemple, les agencements saisonniers du planning de culture. C'est le plus macro des configurations. C'est un premier produit des analyses en partenariat avec eux. Dans cette pépinière, par exemple, la conduite des plantes de haies sur six mois ou un an vise deux périodes de vente dont les cadres de printemps et d'automne sont parfaitement identifiés par les horticulteurs et ils savent qu'elles se concurrencent avec les cadres des prochaines mises en culture, aussi bien au printemps qu'à l'automne. Et les saisonniers sont récrutés en appui, en particulier au printemps. Alors, les agencements, donc, cette forme de représentation, ce sont des combinaisons de cadres temporels de la conduite de culture qui sont issus du planning de culture, mais ils s'en emparent considérant leur travail avec ces zooms sur les moments difficiles pour eux de mise en culture et de vente de façon contiguë. Et les horticulteurs horticulent ça avec les processus de croissance des plantes qui, là, peuvent durer trois, six mois, voire un an, mais aussi plus longtemps parce qu'il peut y avoir des invendus, parce qu'il y a certaines plantes qu'on va vendre avec des développements plus importants. Et ils soulignent qu'il y a ces chevauchements. Alors, les chefs de culture ont donc ces représentations en tête. Ce sont des combinaisons de cadres dans des interrelations saisonnières. Et ils disent aussi agir sur ces cadres. C'est-à-dire qu'ils essayent, en fonction des situations, d'étaler ou de regrouper les mises en culture. Ils disent négocier avec les fournisseurs de jeunes plants, même avec la direction pour le recrutement des saisonniers. Ils cherchent à ajuster l'itinéraire technique de certains lots. Ils développent des relations avec la direction pour tenter d'influer sur la conception du planning de culture suivant. Cependant, il faut bien avoir en tête que ces agences ne sont pas seulement liées à des éléments biologiquement déterminés par les variétés de plantes, mais aussi beaucoup à des orientations de l'entreprise qui sont décisives. Ainsi, on va mettre en regard l'agencement saisonnier dans une autre entreprise qui vend aussi comme la première des arbustes de haies, mais en moins grand nombre. Dans la première entreprise, il y avait des collections vendues, c'était affiché commercialement avec 200 variétés de lauriers, etc., et autres plantes de haies. Dans celle-ci, il n'y a que 80 variétés. Et les ventes se déroulent, visent des dates complètement différentes. Il y a très peu de ventes au printemps, mais plutôt des ventes d'hiver, donc à contre-saison, disent-ils. Et c'est à ce moment-là qu'ils font appel aux saisonniers. Alors, avec ces deux exemples, on constate que des agencements sont liés à des orientations techniques, à des positionnements commerciaux qui sont très différents et décisifs pour le travail. Dans la deuxième pépinière, on cherche à avoir complètement libéré les parcelles pour le printemps, pour des mises en culture massives et regroupées, davantage mécanisées que dans la première, mais avec du coup une concentration des formes de pénibilité. Et ça s'appuie sur des relations de confiance, de long cours, qui c'est avec les clients, même cette relation, même si elle reste fragilisée, est toujours à retravailler avec eux. Et puis, ce ne sont pas tout à fait les mêmes produits, entre guillemets, c'est-à-dire que là, dans la deuxième, les plantes n'ont pas le même gabarit, elles sont plus hautes, mais moins larges en volume, on ne vise pas complètement les mêmes marchés. Voilà pour la première configuration qu'on appelait des agencements et de là, on est passé avec les horticulteurs à leur configuration d'organisation qui s'appuie sur ces agencements saisonniers. Voici un autre exemple qui résume une situation de semaine en pleine saison lorsque les cadres de vente et de mise en culture se chevauchent dans la première pépinière, celle qui s'appelle BE. On retrouve ici les agencements et les chevauchements qui avaient été identifiés et le chef des cultures explique qu'en début de semaine, sur cette période de printemps ou d'automne, l'heure d'arrivée des commandes est incertaine. Donc, il va entamer souvent le matin les travaux de production. Et puis, toute commande qui va arriver en tant qu'articulation externe ou interne s'impose comme un déclencheur pour les expéditions. Et là, on fonctionne sur le mode réactif, c'est-à-dire que toute affaire cessante, on va préparer ces commandes, d'autant plus que le départ du camion va constituer une butée pour toute commande reçue. Et le reste de la semaine, il répartit le travail de production dans des fenêtres cloisonnées. Il dit qu'il essaye de cloisonner et d'effectuer, de consacrer un jour au désherbage, un jour à la mise en culture, un jour au tuteurage. On a la verbalisation là-haut. Il vaut mieux que tout soit un petit peu fait pour limiter les risques de laisser de côté. Donc, il tente ainsi de maintenir les cadres dans un... de maintenir dans les cadres un travail qui finalement en déborde toujours. Et il faut noter que les traitements, les intrants sont bien présents ici dans l'activité, mais ils ne sont pas mentionnés par eux en tant que cadre organisant du travail. Les opérations centrales autour desquelles ils s'organisent, c'est plutôt désherbage, mise en culture, tuteurage. Mais dans l'activité, on observe bien sûr énormément de moments où les traitements sont délivrés et ça vient souvent se surajouter aux autres opérations qu'ils nous citent ici. Alors, pour rester sur cette question des traitements et des opérations qui se surajoutent, je vais vous montrer maintenant une troisième configuration temporelle. Et là, il s'agit d'une configuration dite redoutée par les chefs de culture. Ici, ce chef de culture décrit un débordement prévisible qu'il anticipe, il sait qu'il y aura des conséquences sur la qualité et une pénibilité accrue. On part d'ici de sa verbalisation concernant les hivers cléments. Les hivers cléments, c'est aussi pour les herbes, explique-t-il. Et c'est une situation qui semble inéluctable à première vue parce que liée à des éléments de biosphère. Mais l'analyse amène à montrer que cette configuration est liée pour beaucoup à un retard passé dans les soins qui fait que les plantes n'ont pas bien poussé selon ces termes, ce qui fait que ça laisse la place au développement des herbes non désirées. Alors, cette situation se solde par des complications. Alors, si ça veut bien changer. Excusez-moi, j'ai un petit délai. Voilà. À un moment où nous nous trouvons dans cette phase à la fois de mise en culture et de vente à assurer au même moment, certes, on reçoit les saisonniers mais qui souvent arrivent un peu plus tardivement que souhaités, on va en même temps se trouver dans un moment où le désherbage devient nécessaire, un désherbage accru, devenu plus long, plus difficile et plus pénible avec des soins aux plantes plus importants aussi qui sont à assurer d'autant plus que les plantes ont souffert des retards passés et dans ces soins, il y a des traitements aux pesticides qui vont être souvent démultipliés, accrus et prolongés puisqu'il y a des invendus qu'il faut continuer de suivre. Alors, le chef de culture connaît parfaitement les conditions qui mènent à ces difficultés mais on n'a pas beaucoup de prises pour les enriller en amont dans l'organisation. Donc, voilà pour ces configurations redoutées qui sont des repères aussi pour eux qui ont été mis en discussion avec les préventeurs avec lesquels nous avons travaillé. Alors, pour rassembler un petit peu les choses, les configurations de cadres temporels que nous avons proposées sont des supports pour organiser le travail et pour s'organiser aussi en tant qu'agriculteurs et considèrent des dynamiques et des modes d'organisation au quotidien mais qui sont pris en compte sur des étendues de très long cours aussi. Les horticulteurs ne sont pas du tout passifs face à ces cadres qu'ils identifient. Eux-mêmes agissent sur les cadres, ils les échelonnent, ils font des choix, ils les reconfigurent quand c'est possible mais souvent, souvent ils sont amenés à s'adapter. Ils disent courir, faire un peu tout et un peu de tout comme je vous l'ai indiqué et puis faire et refaire. C'est quelque chose qui est très pesant et qui est beaucoup évoqué. Faire et refaire, c'est le désherbage accru, ce sont les déplacements de peau sur les parcelles, les tailles, les traitements et l'irrigation, etc. Alors, les configurations redoutées montrent ces moments de difficulté. Sont-elles inévitables ? Pas forcément. Alors, une fois qu'elles sont engagées, on se trouve dans des discordances, des dynamiques tourbillonnaires qui entraînent et sur lesquelles on ne peut plus faire grand-chose. On observe des migrations, des systèmes qui emmènent à travailler aux limites et avec des risques pour la production, pour la santé, pour l'environnement et avec des risques de ne plus pouvoir gérer le système. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir agir en amont sur ces configurations qui sont parfaitement identifiées. Je termine enfin en essayant de proposer aussi des éléments pour réfléchir. Donc, il semble qu'il y a bel et bien dans l'expérience des éléments de gestion temporelle qui pourraient, me semble-t-il, permettre d'accompagner la transition agroécologique. Et en période de transition, comme on l'a vu là, en période de changement, on peut bousculer l'idée d'une pénibilité naturalisée dans les métiers. et même si parfois on rencontre le paradoxe d'une transition qui mène à des exigences temporelles accrues, je pense aux interdictions de produits herbicides qui peuvent amener dans un premier temps à devoir désherber davantage. Et ça, c'est une opportunité pour des questions. Quels objectifs ? Quel sens de la production ? Il y a des choix éthiques, des objectifs commerciaux qu'on peut repenser, mais aussi repenser les espaces, les usages, repenser les variétés, les marchés. plus globalement, le milieu dans lequel évolue l'entreprise. Et donc, je souligne encore l'intérêt de mobiliser l'expérience pour la conception d'un travail soutenable, mais aussi d'une production durable, pourrait-on dire. Cela pour accompagner la régénération du milieu. Et là, on souligne le fait qu'il y a un intérêt très fort à soutenir la gestion du milieu, mais temporel, celui-ci, pour soutenir celle du milieu pris plus globalement. Je pense que je... Voilà, j'ai terminé pour cette présentation. Merci beaucoup, Valérie. Je propose maintenant à Xavier et Laurent de prendre la parole pour nous faire part un petit peu de leur expérience. Vous avez une dizaine de minutes. C'est à vous. Philippe, je te laisse partager la slide. Super. Merci. Voilà. Nous, nous sommes le GAEC XL, donc X pour Xavier et L pour Laurent. Nous sommes céréaliers à Farin, dans le département de l'Inde, juste en face de Villefranche-sur-Saône, en culture biologique depuis 2015. Alors, nous nous sommes associés en 2013 et à l'époque, nous étions donc sur... Enfin, l'exploitation fait 200 hectares et nous étions en conventionnel, sans labours et on avait principalement deux cultures, le blé et le maïs. En fait, on faisait 80% de maïs. On est dans une région où il se fait beaucoup de maïs et du coup, on était des maïsiculteurs. On n'avait que deux cultures. Et donc, 2013, 2014, 2015, on a eu des années assez difficiles économiquement puisqu'on était au cours mondial et du coup, ça nous a un petit peu poussés aussi par conviction à envisager l'agriculture biologique parce que, bon, voilà, on en avait un petit peu marre d'utiliser des produits chimiques sur nos cultures. Voilà, donc, en 2015, on a basculé vers la conversion à l'agriculture biologique et on a bénéficié de 2015 à 2020 d'aides assez conséquentes pour la conversion, ce qui nous a beaucoup aidés pour acquérir le matériel et donc faire cette transition vers l'agriculture biologique. du coup, les objectifs pour l'agriculture bio, c'était d'aller vers plus de biodiversité, toujours rester sur un sol vivant. On était en non-labour avant la conversion et on est resté en non-labour en ne travaillant qu'une petite épaisseur de sol, 5 cm environ. Du coup, l'objectif aussi, c'était de retrouver un salaire parce qu'on avait un peu des difficultés quand même en conventionnel et puis aussi gérer un petit peu les pics de travail. Donc, la diversification des cultures a eu lieu puisqu'on est passé de deux cultures à une quinzaine de cultures et donc des cultures commerciales et de la production de semences d'interculture févoles, seigles, avoines, ce qui nous permettait de produire toutes nos semences sur l'exploitation et ainsi faire baisser un petit peu les coûts d'implantation. Voilà. Du coup, par contre, on s'est retrouvé avec une charge de travail énorme parce qu'avec une quinzaine de cultures différentes, eh bien, il faut adapter le matériel à chaque culture, notamment les réglages pour la moissonneuse-batteuse qui sont beaucoup plus compliqués. Voilà. Donc, une charge de travail beaucoup plus importante. On a été obligé de mettre en place du préfauchage et donc, techniquement, il a fallu acquérir toutes ces techniques. Voilà. Et puis, on s'est retrouvé, par contre, par rapport à la commercialisation des céréales avec des acteurs de la région qui n'étaient pas trop aguerris à ce genre de commercialisation. de commercialisation. Donc, nous, on a continué à travailler avec la coopérative du point et puis, un ou deux acteurs privés, mais sur des quantités assez importantes, finalement. On n'est pas allé vers de la commercialisation en direct, parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait pour cela avoir des outils de triage des céréales et dans la région, nous, ce n'était pas tellement développé. Ça commence à venir. Mais donc, nous, on est restés sur une commercialisation basique par la coopérative. Voilà, donc, ça nous a permis de retrouver, effectivement, de la rentabilité, mais on s'est un petit peu confrontés à la fin des aides en 2020, où, finalement, les aides nous avaient bien aidés, mais on s'est quand même trouvés dans des difficultés économiques parce que on avait trop misé sur les cultures d'hiver, blé, blé, orge, colza, qui nous simplifiaient un petit peu le travail. Et du coup, on s'est décalés en rotation et on a favorisé, finalement, l'adventiste, le régras qui nous a un petit peu pénalisés. Voilà, et donc, Laurent va vous expliquer un petit peu la suite des événements suite à ces années de conversion. Oui. Donc, Laurent, oui, comme disait Xavier, donc, pour simplifier un peu et réduire notre temps de travail, on avait, on s'était un peu dispersé, il faut dire aussi, on avait énormément de cultures, beaucoup de travail, beaucoup d'échecs, que ce soit commercial ou technique. on a simplifié et on a développé les cultures d'hiver à raison de, si je ne me trompe pas, vous aviez peut-être bien 70% de la surface en cultures d'hiver. C'est ça, oui. et du coup, en troisième année de culture d'hiver, on s'est rendu compte que la production a quasiment chuté à zéro à cause de la pression régrave, qui est une mauvaise herbe qui a une dynamique de levée à l'automne en même temps que les céréales d'automne. Et si on insiste avec les cultures d'automne, sans phyto, sans labours, eh bien, on se fait vite déborder. Ce qui est arrivé, donc gros échec fin 2020, très peu de récoltes, gros déficit, inquiétude, remise en question, quoi. Voilà. C'était la crise. Donc, du coup, on a vraiment changé de tout. On a essayé d'équilibrer notre assollement et on a adopté un assollement de deux. Deux cultures d'hiver, deux cultures de printemps. C'est une chose que j'avais découvert sur Internet, un Américain qui parlait de ça. Et puis, je me suis rendu compte que dans le sud-ouest d'Angers, il y avait des gens qui pratiquaient ça depuis pas mal d'années. Donc, on a fait un déplacement hiver 2020, 2020, 2021, et on était allé voir des gens qui pratiquaient cet assollement de deux, deux cultures d'hiver suivies de deux cultures de printemps et qui avaient résolu le problème réglant. Pour eux, c'était vraiment enterriné, c'était intégré. Dans notre région, on nous prônait le labour pour résoudre ce problème réglant. Mais bon, venant d'un, venant de, des techniques culturales simplifiées, même des smiths sous couvert comme on faisait en conventionnel, nous était impossible de revenir au labour parce qu'on voyait des sols vivants commencer vraiment à se développer. Le passage au bio aura été dangereux pour les sols au labour, je dis bien. la rotation 2-2 nous a vraiment remis le pied à l'étrier. On a retrouvé des faibles pressions en régras, des faibles pressions en mauvaises herbes au printemps aussi suite à deux cultures d'hiver. Ça soulage énormément les interventions des herbages. Aujourd'hui, on maîtrise bien les techniques. C'est vrai que on est confronté à d'autres problèmes de cours actuellement, mais ce n'est pas le sujet du jour. Techniquement, on a déjà réduit notre temps de travail énormément puisqu'on s'est spécialisé en culture d'hiver et culture de printemps. Xavier va précéder les SMI que je fais moi, par exemple. Lui, il fait du scalpage et je le suis derrière avec un semoir sur des largeurs de 6 mètres, donc débit de chantier intéressant. Il faut dire que les fenêtres météo sont de plus en plus étroites. Là, on est vraiment en attente actuellement, on est en attente de se mettre des cultures d'automne. On n'y arrive pas, on commence à vraiment flipper, comme on dit. Mais quand la fenêtre météo va se présenter, j'espère sur novembre, il faut qu'on soit capable de mettre en place nos cultures en 48 heures, trois jours, voire trois jours. Donc, en 6 mètres, il est possible de le faire. on a aussi, je vois là dans le slide de Marie, on a créé un partenariat avec un apiculteur pour développer, pour lui, on a créé une synergie puisque lui, il recherche des fleurs en sortie d'hiver et puis en fin d'été pour préparer ses ruches à l'hivernage et au printemps pour booster un peu ses mises en culture de ruches, si je peux dire. Donc, on s'est rapprochés de nous et il nous a trouvé des financements départementaux pour des semences d'interculture. Comme on ne fait pas de la bourre, on compte un peu sur ces intercultures pour fissurer et structurer nos sols en profondant. Voilà, donc c'est une aide intéressante, un beau partenariat qu'on a créé avec cet apiculteur. Voilà, et puis, on s'est recentrés un petit peu sur des cultures soja, soja, tournesol parfois au printemps et puis Béorch-Colsa à l'automne. Donc, on a réduit énormément le nombre de cultures. Ça nous décale, ça nous permet de créer une période hivernale plus calme pour réfléchir, pour aller voir des gens, pour se déplacer et puis pour faire de la mécanique aussi puisque on est très mécanisés. puisque nous ne sommes que deux, bien sûr, sur cette surface. Donc, il faut vraiment entretenir le matériel. Voilà. Pierre, merci beaucoup. Xavier, je te laisse prendre la suite. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je laisse afficher la diapositive. Merci. Je suis Xavier Coquille. Je suis ingénieur de recherche à l'Indra et je vais essayer d'apporter quelques éléments de discussion sur la base de ce qu'on a pu entendre et puis de quelques propositions que je vais réaliser. On peut passer à la diapositive suivante. D'où je parle, je suis agronome de formation et j'ai bifurqué progressivement et dans le cadre d'une thèse vers l'ergonomie. Je vais parler avec cette double casquette-là. En fait, dans ce qu'on a pu entendre dans les témoignages mais également dans la présentation de Valérie, on entend que pour ce qui concerne les transitions, que ce qu'elles soient vers l'agroécologie ou des transformations du travail de manière un petit peu plus large et qui renvoient beaucoup au travail organisationnel des chefs de culture dans l'exposé de Valérie, en fait, on voit que ce qui est en jeu ici, c'est un changement profond du travail de celles et ceux qui les vivent en fait, ce travail-là. Ce qu'on entend en fait, c'est qu'il y a tout d'abord un changement très profond de l'objet de travail, c'est-à-dire ce sur quoi les personnes travaillent, que ce soit Xavier, Laurent ou le chef de culture du côté des travaux qui ont été conduits par Valérie. C'est-à-dire que finalement, en fait, quand on s'engage dans le changement, la transformation dit de système assez fréquemment, notamment du côté de l'agronomie, en fait, ce qui est en jeu, c'est une transformation de ce sur quoi on va travailler concrètement et que cette transformation, elle n'est pas toujours complètement ou anticipable. Donc en fait, par exemple, en horticulture, ça va se traduire par l'apparition de plants avec plus de mauvaises herbes et donc toute une réorganisation à penser et qui a été décrite notamment dans les travaux de Valérie. du côté de la diversification très forte des cultures dans la conversion à l'agriculture biologique, on a entendu des changements de rythme de travail, des changements organisationnels, plus de temps mort, des travaux très nombreux l'hiver, des changements de mode de commercialisation et de tâches avec l'apparition du tri des cultures, etc., qui arrivaient. Donc en fait, c'est ce que je disais, un changement également de l'organisation, un changement des façons de faire puisque en fait, des questionnements nouveaux sur les pratiques à mettre en œuvre et à devoir mettre en place et là, on en a beaucoup moins entendu parler mais on voit assez fréquemment apparaître également des changements de normes professionnelles. Ça a été en partie évoqué par Laurent lorsqu'il disait qu'il fallait aller voir ailleurs avec d'autres façons de travailler, c'est-à-dire retrouver des réseaux professionnels avec lesquels on peut échanger sur les nouvelles façons de penser, à savoir ici, l'agriculture biologique en non-labour, comment réussir à mettre ça en œuvre. Donc en fait, ce qu'on voit apparaître à travers ces témoignages et ces travaux sur la transition ou sur des changements d'orientation, c'est que ces transformations sont difficiles à complètement anticiper dans leurs différentes dimensions. En fait, déjà, lors de la transition, ça engage à aller sur des choses qui n'avaient jamais été pensées ou pensables pour les agriculteurs et agricultrices ou horticulteurs ici auparavant. Mais en fait, ça engage aussi, lorsque l'on met concrètement à l'œuvre, à découvrir des choses qui n'ont jamais été pensées. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait lorsque je multiplie la quantité de cultures divers dans ma rotation ? Ici, il y a de la découverte qui va se mettre en place parce que, en fait, ce n'était pas accessible auparavant. Il y a une forme de découverte. Ça rend la planification du changement très difficile et donc, ça nécessite de s'adapter en permanence, une forme d'adaptation. En fait, l'idée que ces transformations du travail sont difficiles à anticiper et l'emprise temporelle que ça génère, c'est un enjeu très, très fort et c'est un enjeu qui a beaucoup travaillé dans l'ergonomie, en ergonomie qui travaille sur les champs de la conception du travail. L'idée, c'est d'être acté qu'il est impossible de complètement anticiper les transformations du travail et donc, la façon dont l'ergonomie essaye de travailler cette question-là, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'approche le plus près possible de situations de travail qui n'ont jamais été pensées, pensables ou mises en œuvre. Et donc, il y a différents outils qui sont mis en place. Par exemple, la simulation dans le champ de la conduite nucléaire puisqu'en fait, ici, il est par exemple question dans ses travaux de voir comment anticiper la conduite de centrales nucléaires de nouvelles générations qui n'ont jamais été encore mises à l'œuvre. Il y a également la maquette qui est un outil qui est beaucoup mobilisé comme un objet de médiation des transformations, notamment des transformations des bâtiments pour essayer de voir comment est-ce que les travailleurs vont pouvoir anticiper la façon d'habiter et de travailler dans ces lieux. Et dans le champ de l'agriculture, on a des travaux aussi pour essayer d'anticiper les changements générés par l'agroécologie. On a par exemple les jeux sérieux qui sont une voie de recherche qui est beaucoup aujourd'hui travaillée pour essayer d'amener les acteurs à anticiper eux-mêmes les transformations à l'œuvre s'ils veulent mettre en place un changement technique. La modélisation aussi est utilisée à ces fins-là. Une des difficultés à laquelle on se retrouve exposés dans ces travaux-là, c'est que c'est souvent centré sur le système biotechnique et qu'il est souvent plus question de changement de système, c'est-à-dire passer d'un état A à un état B plutôt qu'à la situation de transition, c'est-à-dire toute cette période d'instabilité dans laquelle la découverte est en jeu et l'adaptation à la découverte va devoir se mettre à l'heure. Pour finir, donc, diapo suivant, merci. Il me semble que j'aurais envie d'ouvrir sur deux points de questionnement que ça pose à la recherche, il me semble, c'est de mon... d'où je parle actuellement. En fait, il y a un point qui a été beaucoup abordé, qui a été abordé notamment par Laurent qui est en fait consacré du temps à l'activité constructive, c'est-à-dire ce qu'il a nommé prendre du temps pour réfléchir et pour réfléchir et réfléchir aux suites à donner. En fait, la question que ça nous renvoie, nous, en tant que chercheurs et acteurs de la formation et du développement en agriculture, c'est comment nous, en tant que chercheurs, acteurs du développement de la formation et de l'agriculture, travaillons à l'acquisition d'expériences nouvelles. Comment est-ce qu'on peut contribuer à accompagner les acteurs à penser l'impensable et l'impensé ? Donc, en fait, quel dispositif mettre en place pour travailler ça ? On parle de recherche participative, de dispositif d'innovation collective, parfois d'incubateurs lorsque les transformations n'engagent pas uniquement le travail des agriculteurs mais aussi le travail, par exemple, des filières de commercialisation comme ça a été le cas dans les deux exemples qui nous ont été exposés. Aussi, quelle production de connaissances ? Est-ce que la connaissance suffit ou est-ce qu'en fait on est aussi en train de parler de production d'expériences ? Et si on parle de production d'expériences, se questionner sur les modalités pour les mises en partage et les transmissions ? De manière un peu plus méta, je me pose la question de savoir si finalement s'intéresser à ces transitions, ce n'est pas aussi essayer de s'intéresser à d'autres façons de penser les acteurs dans le territoire. Il y a une forte tendance lorsqu'on en parle de temps à parler du moyen, du court et du long terme avec quelque part l'idée de pouvoir anticiper, de pouvoir essayer de poser des objectifs et des moyens. Et donc, en fait, implicitement, on travaille avec une figure de l'acteur qui est l'acteur rationnel. Acteur rationnel qui anticipe et pour lequel, en fait, en fournissant un certain nombre de connaissances et d'outils, l'anticipation devient outillée est possible. Toutefois, en fait, on voit dans les témoignages que l'improvisation est nécessaire. Donc, en fait, la question qui se pose aussi, c'est qu'est-ce que l'on fait de la production de connaissances et d'expériences pour l'agir situationnel ? Il y a eu de nombreux travaux de recherche qui ont été menés là-dessus dans les années 90 et 2000 et qui amènent à penser l'idée qu'il est peut-être intéressant de travailler sur les compétences d'action situationnelle également et donc, comment est-ce que la recherche peut travailler à cela ? Et dernier point, ce que je voudrais poser, c'est quitte de la créativité dans l'action. En fait, quand on voit les situations de transition, on voit des acteurs qui sont en situation d'improvisation par moment parce que tout n'est pas complètement anticipable et on ne peut pas s'adapter complètement à tout. Et donc, en fait, ça pose, il me semble, la question de comment est-ce qu'on peut travailler le rapport aux objets vivants et non vivants qui entourent ? Comment est-ce qu'on peut travailler sur les dimensions sensibles de l'action qui amèneraient un certain nombre de compétences pour pouvoir justement agir dans ces situations qui ne sont pas anticipées ? Il existe là encore des travaux qui, notamment dans le domaine pastoral, je pense notamment aux travaux d'Anne Monéron qui a beaucoup travaillé sur cette question du sensible. et donc, il me semble qu'une des questions centrales, c'est la question de la transmission de ces compétences autour de l'expérience sensible du milieu. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Xavier, pour ce retour. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir cette question aux questions. Il y a quelques questions qui sont arrivées. Peut-être, Marie, c'est bien de prendre les questions qui sont dans le QR, dans la discussion, parce qu'il y a deux participants et on va les oublier sinon, donc peut-être débarquer par ces questions. Merci. Oui, pas de souci. Donc, du coup, pour effectivement prendre ces questions et j'ai l'impression qu'ils s'adressent un petit peu à l'ensemble des intervenants, il y a une question, une remarque qui porte sur le fait qu'il semblerait qu'il y ait plus de travail finalement toute l'année sur les exploitations en agroécologie et donc la personne pose la question suivante, est-ce que des formes organisationnelles comme des groupements d'employeurs avec des permanents ou des cumins avec des salariés permanents peuvent être une solution d'appui en main d'œuvre permettant donc un partage des coûts du salaire d'un salarié permanent entre producteurs ? Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à cette remarque, cette question ? Mettez votre son ouvert et Valérie, du coup ? Oui, je pourrais apporter un élément à cette question mais je ne suis peut-être pas la première personne à pouvoir répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se proposait pour répondre ? Non, mais vas-y Valérie, peut-être après que… Parce que je voulais dire que dans le cadre de nos travaux, nous avons rencontré des situations de salariés qui faisaient partie de groupements d'employeurs et qui travaillaient dans différentes entreprises, agricoles ou non, tout au fil de l'année. Alors effectivement, c'était présenté comme une bonne solution pour lisser les revenus des salariés durant l'année et pour disposer régulièrement à chaque période, par exemple au printemps, de salariés un peu expérimentés puisqu'ils revenaient régulièrement au fil des années dans la même entreprise. Mais bon, par contre, une nuance, on a pu aussi alerter sur le fait que d'un point de vue des sollicitations et de la pénibilité subies par ces personnes, il y avait un cumul durant l'année. Ils se retrouvaient durant toutes les périodes de l'année dans des secteurs différents au moment du coup de feu et ce qui n'était pas sans conséquence sur leur santé et ces personnes qui devenaient au fil du temps un peu expérimentées en pépinières étaient atteintes de problèmes de santé. Donc voilà, juste une petite nuance. Je te remercie Valérie. Est-ce que d'autres veulent prendre la main sur cette question ou si on aborde d'autres points ? Il y avait un autre point qui concernait la construction des réseaux notamment dont vous avez parlé Xavier et Laurent pour finalement apprendre des autres et la question portait sur le fait que finalement est-ce qu'il n'est pas de plus en plus difficile compte tenu de la diminution du nombre d'agriculteurs dans les territoires d'aller vers cette construction de réseaux pour apprendre des autres et notamment cette question mentionne également les moyens informatiques tels que les chats, les visios pour compenser finalement cette tension sur la construction de groupes d'échange pour partager les savoirs. Est-ce que vous auriez des réactions peut-être Xavier et Laurent à ce propos sur ce réseau finalement qui bouge qui se construit ? Oui Il y a des chaînes YouTube notamment Verde Terre Productions qui est très très riche sur l'agroécologie avec des échanges très intéressants la France entière des expériences même des chercheurs qui participent c'est Verde Terre Productions si j'ai une chaîne à proposer et à conseiller c'est celle-ci Peut-être en fait juste pour ajouter en effet la question se pose on voit en fait que la construction dans des groupes d'échange entre pairs est assez centrale dans la majorité des parcours des agriculteurs qui développent des nouvelles formes des formes d'agriculture alternatives par rapport à ce qui les environne mais en fait c'est vrai que cette question de la diminution du nombre d'agriculteurs peut poser cette question de la pertinence de poursuivre sur ce genre de développement donc en fait il y a des travaux qui portent sur les réseaux d'échange également virtuels et qui méritent d'être lus je pense notamment aux travaux de son prénom m'a échappé Slimy qui peut être une piste pour aller voir en fait ce que peut apporter en fait aussi ces échanges virtuels et il me semble que quand même les échanges de visu et sur site restent quand même des moyens hyper intéressants et hyper importants pour continuer de travailler justement sur le fait qu'il n'y a pas que les propos et les idées qui ont à voir dans la construction d'une pensée collective mais il y a aussi un certain nombre de choses qui ont à voir avec le sensible je fais ici référence par exemple à tous les groupes d'échange autour des observations des ressentis sur des troupeaux sur la base de parcelles et que du coup en fait ce qui se profile c'est peut-être aussi des groupes qui vont faire qui se réunissent peut-être un peu moins souvent mais qui font plus de distance c'est ce qu'on a déjà vu d'ailleurs par le passé dans des groupes alternatifs au départ des groupes d'échange entre agriculteurs bio et par exemple dans les groupes agriculteurs économes mais autonomes en fait ils étaient sur des zonages géographiques assez conséquents parce qu'il fallait faire pas mal de kilomètres pour aller voir voilà merci merci pour vos réactions je prends un petit peu les questions comme elles arrivent mais du coup pour poursuivre aussi avec les échanges avec Xavier et Laurent il y a une question qui porte sur les termes qui sont utilisés sur la différence entre spécification et spécialisation pour désigner le changement entreprise ces dernières années alors du coup petite précision la slide qu'on a travaillé avec Xavier et Laurent ce sont les termes à moi que j'ai utilisés alors peut-être voir Xavier et Laurent comment ça résonne chez vous en tout cas moi la façon dont j'ai remobilisé ces termes spécifications je faisais plutôt ce lien avec finalement le fait de spécifier d'aller sur certaines cultures en particulier et le terme spécialisation pour moi ça faisait référence aussi à votre travail à vous finalement comment cette spécification vous a permis à vous aussi de vous spécialiser dans votre travail et dans vos tâches entre vous si vous voulez réagir sur ce point là en fait moi quand j'ai quand j'ai lu le slide effectivement le terme spécification il m'a un petit peu un petit peu gêné parce que moi j'aurais pu se parler de spécialisation dans des cultures dans 5 cultures au lieu d'en faire une quinzaine quoi voilà moi j'aurais pu s'utiliser le terme spécialisation mais voilà après c'est je sais pas c'est de la sémantique ok Laurent est-ce que tu veux réagir ? non effectivement on s'est appelé juste avant midi pour échanger sur ce mot on se disait tiens on a peut-être fait une foutre de frappe mais non 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 apparemment non non oui effectivement non j'ai pas ok moi ce qui m'avait marqué du coup dans les échanges qu'on avait pu avoir pour préparer ce webinaire qui peut être intéressant donc à ajouter ici c'est vraiment le fait que le fait aussi de réduire le nombre de cultures et de faire ces choix vous avez amené aussi finalement à vous vous spécialiser sur les tâches à faire notamment pour gagner aussi en performance en efficacité tout à fait je vous remercie ensuite il me semble qu'il y avait quelques questions notamment Valérie sur ta présentation des questions un peu plus précises notamment sur les outils qui sont utilisés par les horticulteurs pour organiser leur temps de travail et la charge des équipes si tu peux revenir sur ce point oui donc les horticulteurs dont je parle ne sont pas forcément les décideurs et je fais le lien avec une question en amont qui venait d'Isabelle qui parlait de la position des personnes dont j'ai suivi l'activité et qui ne semblent pas pouvoir participer aux choix commerciaux et de valorisation et donc effectivement en fonction de leur position les horticulteurs qui n'ont pas la position d'exploitants eux-mêmes se trouvent assez contraints non seulement dans les choix mais aussi dans les outils qui fait l'objet de la question que tu relais Marie et certains sont cantonnés à une position d'exécutant et ont très peu d'outils et n'ont parfois même pas accès facilement au planning de culture qui est souvent un listing avec des dates d'arrivée de certains lots et des dates prévisionnelles de vente donc les outils ce sont eux qui se les forgent parfois avec des tableaux Excel pour réfléchir parfois sur des cahiers j'ai vu beaucoup d'agendas aussi la question des agendas avait été étudiée par Marianne Serres dans des travaux précédents mais il y a beaucoup d'écrits qui leur servent et qui le ressortent d'année en année en tant qu'outils et voilà c'est pour ça que nous on a essayé de participer à proposer d'autres outils davantage liés à la gestion temporelle parce qu'ils nous montraient qu'ils avaient ce besoin et qu'ils cherchaient eux-mêmes des pistes dans ce sens et alors concernant aussi leur position comme ils n'ont pas comme ces personnes n'ont pas forcément accès aux décisions de l'entreprise ça pèse effectivement beaucoup sur les conditions sur lesquelles ils voudraient faire évoluer les choses mais ils n'ont pas forcément la main donc notre travail ça a été aussi de mettre en visibilité ce besoin de leur travail ce besoin de gestion temporelle sur le long cours et ils n'ont surtout pas un travail qui permet une gestion au quotidien au jour le jour ils ont besoin de réfléchir et d'outils peut-être Marie pour ne pas oublier la question du chat de Guillaume concernant les références je vais la poser du coup ça pose également la question des références de temps de travail tant en système conventionnel que biologique des sources publiques sont-elles disponibles sur ces sujets alors moi peut-être ce que je peux dire c'est que si l'association française d'agronomie a fait le choix d'organiser à la fois un débat agronomique au mois de mars et maintenant les entretiens Olivier Dessert sur le sujet du travail d'agriculture c'est parce que en tout cas dans les productions végétales il n'y a pas eu depuis de nombreuses années un investissement suffisamment important des agronomes pour ces questions de référence concernant le travail contrairement à ce qui s'est passé en élevage et justement parce qu'il y avait d'autres contraintes et d'autres évolutions dans des questions de travail mais en termes de référence c'est assez sauf si Xavier ou Marie ou Valérie vous dites le contraire mais en fait on a ressenti le besoin de mobiliser la communauté des agronomes pour produire des références sur le travail et en particulier dans les démarches agro-hérologiques je ne sais pas si Marie ou Valérie vous avez des compléments à dire ou vous aviez non ? pour moi pour poursuivre du coup peut-être Valérie toujours sur ta présentation il semble que la division du travail horticole est très largement différenciée et que les techniciens ne participent pas aux choix commerciaux et de valorisation donc la question d'un des participants est la suivante est-ce qu'une perspective ne serait pas une participation plus active à la valorisation des cultures notamment faire plus participer les techniciens au système de valeur oui 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 tout à fait en mettant en évidence la gestion temporelle complexe qu'ils assurent l'objectif était aussi de mettre en évidence l'intérêt que pourrait avoir leur participation plus active aux réflexions certains d'entre eux qui ont plus de possibilités de contribuer aux réflexions de l'entreprise aux orientations commerciales aux choix de production aux choix techniques aux recrutements des saisonniers ceux-là ont plus de marge en particulier pour anticiper les configurations redoutées et pour limiter l'impact des configurations redoutées donc ça a un impact direct sur les conditions de travail mais aussi sur la production sur la qualité et c'est dans ce sens qu'on avait mis les choses en évidence Merci Du coup on a un autre on a d'autres commentaires notamment sur le fait que l'un des soucis pour recruter dans les exploitations est la difficulté de rétribuer correctement le travail compte tenu de la pression imposée sur le prix de vente donc la question est la suivante comment permettre d'augmenter cette rétribution du travail et donc son attrait et cette même personne mentionne également un autre souci du travail en agriculture qui est le faible effectif des apprenants avec des classes de production qui se vident entre autres car il semble que les contenus des formations professionnelles s'éloignent des fondamentaux des attentes des jeunes presque plus que de travaux pratiques par exemple et donc là la question concernerait plutôt le fait de comment redonner du sens au métier est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir par rapport à ces deux ces deux points soulevés ici je vais bien réagir sur la deuxième question sur la première je pense que ça va être un petit peu plus délicat dans la mesure où en fait on voit qu'il y a en gros aujourd'hui on voit deux stratégies qui se dégagent pour redonner de la valeur au travail c'est d'un côté aller sur la diversification pour essayer d'avoir une meilleure valeur ajoutée pardon pour avoir un meilleur prix de vente et l'autre stratégie qui est travaillée c'est réduire les coûts de production les deux stratégies finalement visant à essayer d'améliorer la valeur ajoutée et la question qui est posée et qui aussi a été posée il me semble dans le cadre des témoignages c'est comment travailler cette valeur ajoutée dans un contexte où parfois il y a tout à créer y compris en termes de circuit de commercialisation et dans lequel du coup en fait la capacité à voir quel est le travail qui va être à donner pour améliorer cette valeur ajoutée est très difficile à anticiper moi c'est par rapport à la deuxième remarque que je voudrais un petit peu réagir et ça a à voir il me semble aussi avec la remarque de François Papy dans les questions en fait ce que l'on constate c'est que globalement les situations de transition sont majoritairement des situations de transition volontaires et que lorsqu'elles se font avec un entourage c'est à dire dans lesquels les agriculteurs se mettent à échanger avec d'autres collègues ce sont des situations aussi qui sont assez enthousiasmantes ce sont des situations de risquer puisque comme on a pu le dire il y a beaucoup de choses qui émergent il y a de l'émergence dans la transformation mais ce sont aussi des situations dans lesquelles il y a une forme de découverte qui est assez excitante et qui contribue au sens et à l'envie des acteurs qui ne la vivent pas donc ça c'est un premier élément de réponse et pour ce qui concerne votre remarque sur donner du sens en fait c'est une des choses sur lesquelles on aimerait aussi nous un petit peu plus travailler moi personnellement à travers justement la question et de la créativité et des connaissances expérientielles et à travers le sens que placent les gens dans leur travail via l'expérience sensible merci est-ce qu'il y a d'autres réactions Valérie je vois que ta main est levée je te laisse réagir oui en complément de la question sur la rétribution du travail et l'attrait du travail nous avons rencontré de nombreuses questions en intervenant dans le secteur horticole sur l'attractivité du travail puisqu'il rencontrait des problèmes de fidélisation des jeunes même des jeunes en début de formation lors des premiers stages se trouvaient abandonnés abandonnés la filière changer d'orientation et c'était une vraie question de fidélisation des jeunes des jeunes qu'on avait commencé à former auprès desquels on passait du temps et qui finalement ne restaient pas parmi les éléments on ne s'est pas tout à fait on ne s'est pas du tout intéressé à la rétribution mais on s'est intéressé à ce qu'il nous disait sur les conditions du travail auxquelles il ne s'attendait pas alors aux formes de pénibilité dont j'ai parlé avec faire et faire le travail refaire c'était très mal vécu par les jeunes et il y avait des questionnements sur les expositions aux risques dont on leur parlait en formation et auxquelles ils se trouvaient confrontés dans la vraie vie sur les exploitations des questions comme ça qui faisaient qu'ils étaient assez désorientés par rapport à leurs attentes et les jeunes étaient aussi en attente de perspectives professionnelles avec peu de visibilité sur les perspectives d'évolution dans les entreprises ou sur les territoires en considérant les parcours plus largement les parcours professionnels il y avait pas mal de questions là-dessus de leur part Merci Valérie pour cette réaction pour votre réponse une autre question concernant la question du travail dans le cadre de la transition agroécologique et surtout de l'augmentation du travail est-ce que cette augmentation du travail est liée à l'acquisition de nouvelles compétences ou à une réelle augmentation du temps de travail est-ce que vous avez des éléments à apporter là-dessus ? Les deux il y a une augmentation du travail qui est due à l'acquisition de nouvelles connaissances puisqu'on découvre des nouvelles techniques de travail et puis une augmentation du temps de travail parce que il faut désherber mécaniquement les cultures et ça prend beaucoup beaucoup plus de temps que ne le ferait un pulvérisateur avec des produits chimiques voilà donc les deux finalement Laurent est-ce que tu veux réagir ? Est-ce que tu as la même oui tout à fait est-ce que vous pensez le pulvérisateur le pulvérisateur avec son herbicide a une persistance d'action donc on passe une fois ou maximum deux fois alors qu'un désherbage mécanique c'est trois quatre au moins ou voire cinq fois tu vois avec des débits de chantier bien moindres donc temps de travail bien supérieur je veux bien un peu prolonger la question parce que pour Xavier et Laurent parce que du coup dans cette démarche de transition que vous avez avec la conversion bio donc vous parlez du problème effectivement le temps le temps de travail n'est pas le même pas au même endroit c'est pas pour les mêmes pratiques et tout ça mais moi c'est par rapport à la réflexion sur la gestion du temps long c'est-à-dire que par exemple sur l'exemple de la 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 du régras de la pression régras est-ce que le fait d'avoir retrouvé par l'évolution de votre rotation retrouver une gestion raisonnée raisonnable de la pression régras est-ce que du coup ça vous a fait ça vous change dans votre façon de penser sur la la relation autant court autant moyen terme et autant long terme en disant on travaille maintenant beaucoup plus sur le long terme pour que les équilibres de notre système soient maintenus dans le long terme est-ce que vous avez cette est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre façon de raisonner votre relation au temps tout à fait avant on était vraiment dans la lutte lutte mécanique à court terme c'est-à-dire qu'on on 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 désherbait ça relevait on avait une pression énorme que ce soit au printemps ou à l'automne on désherbait on avait des relevés on redésherbait avec un avec c'était seulement deux-deux on a une une chute une chute drastique d'élever et du coup ça nous fait ça baisse la pression on est vraiment sur le temps de travail il revient ce qui revient à dire que la rotation la rotation c'est la meilleure débineuse finalement oui ça c'est sûr oui mais ce qui est étonnant c'est que en en passant au au bio vous vous l'aviez vous l'aviez pas complètement attèleré ce rôle de rotation parce que en agronomie c'est la base justement de la transition écologique et c'est étonnant que ce soit pas un truc qui soit voilà que vous ayez bien programmé en amont de la conversion bio tout à fait alors on l'avait intégré pardon on avait vraiment intégré le fait d'avoir plus de rotation mais l'erreur qu'on a faite c'est que comme on disait au début vous avez dit on était maïsiculteur avec des parcelles 8, 9, 10 ans peut-être de culture de printemps et on est arrivé avec du maïs bio en 2015 enfin c'est un derrière 8 à 9 années de culture de printemps et ça c'est techniquement impossible on peut avoir la meilleure bineuse la meilleure caméra le meilleur guidage sur le tracteur c'est impossible voilà en fait moi l'impression que j'ai c'est que finalement l'agriculture conventionnelle elle 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 fait oublier les fondamentaux parce qu'on a toujours il y a toujours une solution en conventionnel avec un produit chimique alors que quand on passe en bio on n'a plus de béquilles quoi il faut marcher sans béquilles et du coup voilà et il y a certains fondamentaux qu'on avait peut-être oubliés quoi et du coup la nature nous a ramenés à la raison du coup en lien avec cette discussion je crois il y a une question qui est posée est-ce que cela veut dire que ce sont les repères qu'il faut changer ou plutôt faire évoluer ces repères donc au sens repère technique bah oui il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là puisque nous on l'a fait par avec l'expérience mais c'est sûr que il y a beaucoup de choses à acquérir beaucoup de techniques et beaucoup de connaissances du sol de la la levée des dormances des mauvaises herbes enfin il y a énormément de choses à apprendre et nous on découvre les choses petit à petit et peut-être que peut-être que ça pourrait aller plus vite avec des je ne sais pas moi avec des enseignements voilà ok je vois le temps qui file peut-être que je peux oui il me semble en fait que c'est hyper important en fait ce qui est dit là c'est-à-dire qu'on pourrait aussi se dire qu'on peut sécuriser l'ensemble de ces systèmes et de ces transitions par l'acquisition de nouveaux de connaissances techniques qui vont donner des nouveaux repères techniques et que du coup en fait on va arriver sur quelque part une agronomie sans herbicides sans pesticides clé en main je pense que en effet il y a des recherches et des perspectives et des développements qui sont faits en ce sens-là et c'est hyper intéressant ça permet de sécuriser pas mal de choses mais qu'on ne peut pas faire l'économie il est probable aussi qu'on soit que la transition place dans une situation où on ne peut pas faire l'économie de l'expérience et que du coup il y a une posture aussi à acquérir dans le cadre de la transition une posture de travail consiste à dire on est un peu expérimentateur et que du coup cette compétence d'expérimentation là on ne peut pas complètement en faire l'économie et que du coup le témoignage que vous nous faites c'est un témoignage qui a probablement aussi une porte un petit peu générale en termes de façon de penser et d'évolution de s'impliquer dans la création de sa propre expérience merci beaucoup Xavier pour ce retour donc l'heure file donc je suis désolée il y a certainement quelques questions qui n'auront pas été prises en compte les intervenants si jamais vous voulez les regarder rapidement pour faire peut-être des réponses plus individuelles c'est quelque chose qui est possible en tout cas je tenais donc à vous remercier pour toutes ces questions tous ces échanges ce que je vous propose maintenant pour ces dernières minutes et sans prétendre à l'exhaustivité c'est finalement de mentionner de retenir peut-être quatre points qui moi me permettent de tirer des fils finalement de toute la complexité temporelle que vous avez largement se mettre en avant dans vos interventions et dans ces échanges puis en soulignant donc l'impact que peut avoir cette complexité sur le travail donc tout d'abord finalement la question de la projection dans le temps à court, moyen et long terme qui est construite sur la base d'un futur souhaité ou souhaitable et qui questionne alors le rapport au temps à travers des actions rationnelles et ainsi dans un second point apparaît la gestion des aléas des surprises des urgences et plus globalement des situations dynamiques complexes voire redoutées que peut apporter ou accentuer l'inscription de travailleurs dans une démarche de transition agroécologique et donc là le rapport au temps peut alors se voir bousculer et le champ des possibles explorer en s'autorisant à aller sur la construction de temps plus réflexif voire plus créatif et donc il s'agit là d'un troisième point celui de donner une place aux activités constructives des agriculteurs celui d'identifier ou de créer des espaces-temps pour prendre en compte la diversité des réflexions temporelles gérer des cadres temporels multiples et entremêler de l'activité des agriculteurs de faire évoluer les configurations temporelles mais aussi de permettre aux différents moments du temps passé présent et futur de dialoguer ensemble afin d'ouvrir des possibles et donc dans un dernier point je comprends que ces temps plus réflexifs ont aussi soutenu dans le cadre de Xavier Laurent le travail de reconfiguration de leur système de culture pour répondre à leurs besoins et objectifs en termes de charge de travail de répartition du temps de travail de mieux organiser les temps de travail versus des temps peut-être plus personnels et d'être plus réactifs aussi pour répondre à de fortes exigences temporelles que génèrent par exemple des fenêtres mais de haut très courtes voilà Valérie Xavier Laurent Xavier un grand merci à tous les quatre pour vos interventions qui selon moi ont permis de révéler toute la complexité ou du moins une partie de la complexité de la dimension temporelle de l'activité de travail des agriculteurs c'était vraiment un plaisir de préparer ce webinaire avec vous et je laisse maintenant la parole à Philippe Prévost pour clôturer ce webinaire merci beaucoup je ne vais pas rajouter par rapport à ce webinaire un grand merci effectivement aux quatre intervenants et à toi Marie pour avoir préparé et animé moi je veux juste vous dire que le cycle continue la semaine prochaine on va aborder un autre enjeu dans le travail avec la transition agroécologique ça concerne les échanges et les flux de biomasse dans les territoires avec l'évolution des pratiques et les possibilités d'échange entre agriculteurs et bien comment ça impacte sur le travail ce sera le sujet qu'on traitera la semaine prochaine et